Salut ! Aujourd'hui je te retrouve pour te parler de voyage en solo. Là je suis en train de faire tout un voyage en Grèce. Je suis partie d'Athènes jusqu'aux météores, là je me trouve à Delphes actuellement. Et dans cette vidéo je vais t'emmener à l'aventure avec moi, tout en te donnant des conseils pour également voyager seule. La première fois que j'ai voyagé seule, c'était à mes 19 ans. Pendant toute mon adolescence, j'avais regardé des vidéos sur YouTube parlant de pays lointains, des émissions télé d'aventure. Bouleverser son quotidien et être plongé dans l'inconnu m'intriguait et m'attirait. Le fait de perdre ses repères pour en recréer d'autres, de se réinventer en fonction. En fait, j'adore l'idée qu'en rencontrant des gens que l'on n'aurait jamais croisés autrement et en vivant des expériences dans un environnement nouveau, on peut se questionner et bouleverser ses croyances. A mon sens, il n'y a pas mieux pour grandir, casser certains blocages et s'affirmer pleinement. Le plus dur est bien sûr de se lancer car les premières fois sont toujours intimidantes. Le traque est là, mais quand on y est, quelle liberté. Et ça donne envie de repartir encore. On a envie d'agrandir son terrain de jeu, ça peut se faire à des milliers de kilomètres, comme à deux pas de chez soi. Quand on chope le virus, on a du mal à s'arrêter. Et là, je me rends en Grèce, valise, cabine à la main. Alors juste pour la petite blague, il y a la branche qui s'est détachée juste avant que je parte. Donc j'ai une valise avec, voilà, une monobranche pour la tirer. Mais ça marche, donc ça va. Alors j'ai pas très bien dormi. Je sais pas si ça te fait, mais à chaque fois que je pars en voyage comme ça et que je prends l'avion, j'ai du mal à m'endormir. Et surtout, je rêve que je rate l'avion. Mais c'est parfait parce que regarde, juste là, 16h35, Athènes. Bon, direction l'auberge de jeunesse, qu'il faut que j'arrive à trouver. Ce voyage, je le fais exclusivement en transport en commun et je dors dans plusieurs auberges de jeunesse durant mon séjour. La première à laquelle je me rends est l'Athènes Hub Hostel, qui se trouve dans le quartier animé de Psiris, dans le centre de la ville. Je dors en dortoir. Il y a un bas au rez-de-chaussée, également un rooftop que je te montrerai demain. Il y a marqué les bières d'Alsace. Elles sont connues partout, les bières d'Alsace. À l'accueil, je tombe sur la personne qui était assise en face de moi dans le métro pendant tout le trajet de l'aéroport à l'auberge. Le hasard a voulu qu'on se retrouve dans le même dortoir. On a tous les deux faim, alors on décide d'aller manger ensemble. Il vient de Tel Aviv et m'apprend quelques mots dans sa langue d'origine. Tous les deux, on se débrouille en anglais, donc ça va pour communiquer. Si jamais il y a des moments où tu as du mal à être compris en voyage, il y a des applications super pour ça. Déjà, il y a Google Traduction qui est téléchargeable sur téléphone et qui marche sans connexion Internet. Il suffit de télécharger préalablement les langues dessus. Et concernant les signalisations dans la rue ou le menu des restaurants, par exemple, il y a Google Lens. C'est absolument génial. Ça permet de traduire directement une photo que tu prends. Et je peux te dire que ça m'aurait bien servi en Chine si j'en avais eu connaissance avant. Donc voilà, je te le conseille vivement. Ça peut vraiment aider. Bon appétit ! Bon appétit ! Et toi, tu as appris, you took... What's the name of this ? Maria ? I don't know. Ah, you don't know ? I don't know. And me, it's Moussaka. Ici, c'est la place où je suis allée manger un peu plus loin hier soir avec l'autre voyageur. C'est un Israélien qui est là pour une retraite de yoga. Alors pas dans Athènes même, mais lui, elle est un peu plus loin, sur une île à côté d'Athènes. Voilà, il y reste une semaine. Et donc, il est juste de passage une nuit à Athènes. C'était très sympa de discuter avec lui. Mais donc voilà, t'arrives dans des auberges de jeunesse et tout de suite, tu fais connaissance. Et c'est assez facile de se dire, eh toi, t'es tout seul, tu veux aussi aller manger un bout ? Alors ici, on est à l'Agora Romême. J'ai pris un ticket qui dure 5 jours, ce ticket-ci en fait. Voilà, il coûte 30 euros et il permet de faire plein plein de sites ici dans les 5 jours. Et t'as l'option coupe-fil aussi. Donc ça veut dire que tu n'as pas à attendre si elle a que à certains endroits. Je vais me balader un petit peu au gré de mon instinct et de mes envies. Et puis, on va essayer de faire un peu ces points-là de vestiges antiques. Bon là, c'est le matin. Il n'y a pas encore beaucoup de gens. Et je suis assez étonnée en soi parce que l'après-midi, il fait vraiment très chaud. C'est caniculaire. On est en plein mois d'août. Mais bon, tant mieux. Mais généralement, c'est un peu la règle. Si tu veux faire des choses avec peu de personnes, il faut se lever le matin. Bon, comme d'habitude, quand je voyage, je prends mon carnet de croquis. Et là, je pense que j'ai pas mal me régaler avec les ruines qui sont en face. Après ce croquis, je me mets en direction de l'Acropole. Il y a une vie absolument incroyable sur tout Athènes parce que c'est vraiment le plateau culminant d'Athènes. Juste derrière moi, il y a le Parthénon qui est, je pense, le monument le plus connu de l'Acropole, qui est dédié à Athéna, qui est la déesse de la guerre et de la sagesse, la déesse protectrice d'Athènes. À l'époque, il y avait une statue à l'intérieur et ce temple a été créé pour l'accueillir. L'Acropole est l'un des lieux les plus visités au monde et tu trouves d'autres monuments comme les Rectéons, les Propylées à l'entrée ou le théâtre antique de Dionysos qui sont très bien conservés. Il y a des grillons absolument partout ici. Pour me diriger, j'utilise deux applications. Bien sûr, la première, c'est Google Maps auquel je rajoute des fois des signets pour mettre les points intéressants que j'ai envie de voir. Comme ça, si je passe à côté de l'un d'eux, je vais y faire un tour. Et j'utilise aussi Map.me. C'est une application absolument géniale que je recommande déjà depuis plusieurs vidéos, notamment les vidéos de randonnée, puisqu'elle cartographie avec précision tous les chemins. Ça marche sans internet. Tu peux voir ta position sous la carte par données satellites. Tiens, ici, il y a des jeux de cartes. Moi, j'aime bien les jeux de cartes, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est très sympa. Là, encore un autre site archéologique. Alors, pour celui-ci, c'est un ancien district d'Athènes. Bon, ça se voit qu'il est ancien, mais bon. Et c'est un des plus larges qui existait à l'époque. C'est assez incroyable, l'Athènes, parce que même si tu n'as pas de plan en tête d'où tu veux aller pour découvrir des choses, à chaque fois dans le centre, tu tombes sur des sites archéologiques. Il y en a même un que j'ai croisé juste un peu plus loin. Il commence à le déterrer. J'ai me réfugié dans l'auberge de Genèse pour fuir la chaleur de l'après-midi. Sur le rooftop, alors que je fixais mes dessins au pastel, je rencontre Eugénie. C'est une eau de française de passage à Athènes, et ce sera ma partenaire d'aventure pour cette soirée. L'idée, c'est d'aller observer le coucher du soleil depuis une colline à côté de l'Acropole. Et c'est peut-être ça ce qu'on voit à mon avis, la colline auquel on veut voir le coucher de soleil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En termes d'hébergement, c'est vrai que les hostels, c'est vraiment super parce que ça te permet de rencontrer énormément de gens dans certaines auberges de Genèse. Directement, ils te proposent tel jour, on organise ça, tel jour ça. Et ça peut être super sympa, par exemple, pour explorer la ville en vélo avec d'autres personnes. Et ils proposent des activités à des tarifs qui peuvent être avantageux. Donc ça aussi, c'est top. Là, hier soir, j'ai fait ce qu'ils proposaient. C'était à 21h30, la tournée des bars où on rencontrait d'autres personnes, d'autres auberges de Genèse dans Athènes. Et on allait un petit peu se balader. On est allé sur un rooftop avec une vue absolument magnifique. C'était un peu le spot comme ça. En tout cas, ça fait un très beau souvenir. Franchement, c'est super pour faire des rencontres, avoir des astuces de voyage et pourquoi pas des conseils sur son propre itinéraire. Et pouvoir même le modifier en fonction des conseils que tu peux avoir. Donc ça, je n'aurais pas eu l'opportunité si j'avais pris un Airbnb toute seule dans la ville. Après, c'est vrai que ça peut être assez intéressant au cours du séjour de compléter ton hébergement en dortoir avec des hébergements des fois où tu es seule. Moi, personnellement, c'est vrai que j'adore rencontrer des gens, j'adore parler, échanger. Mais il y a un moment où, socialement, ça peut arriver à saturation et c'est bien de se ressourcer un peu tout seul. Et pour mon voyage, il y a un moment où j'ai réservé justement deux nuits où je sais que je vais être tranquille dans mon logement, que je vais pouvoir me reposer. Et qu'il n'y a pas des gens qui vont ronfler pendant la nuit. Ici, on a les rideaux aussi, le bruit des rideaux qui se tirent, qui peut être un peu grinçant quand tu es en phase d'endormissement. Apporte tes boules caisses. Franchement, tu vas me remercier pour ce conseil. Je peux te dire qu'avec mes bouchons, je passe de très bonnes nuits. C'est génial. Et c'est vrai que pour cet hôtel, c'est la première fois que j'ai un hôtel avec un rideau. Et c'est super bien parce que ça met vraiment une intimité. Je peux te changer derrière et tout. Et comme ce dortoir, il est mix, franchement, on apprécie. Après, il y a vraiment différents types de dortoirs avec plus ou moins de lits. Coucou, c'est la Mélanie du futur. C'est pour te montrer une autre auberge de jeunesse. Et comme tu peux le voir, dans cette auberge de jeunesse, il n'y a pas de rideau. C'est une chambre avec quatre lits pour femmes. Et ici, il y a une salle de bain privée, donc que pour nous quatre. Les auberges de jeunesse, je les réserve sur Booking. Je sais qu'il y a plein d'autres sites comme le site des auberges de jeunesse où tu pourras trouver facilement. Après, il n'y a pas que les hostels. Il y a aussi Couchsurfing qui est très bien que je commence à tester. Enfin, je me suis installé l'application. Je n'ai pas sauté le pas encore de dormir chez quelqu'un. Parce que Couchsurfing, c'est ça. C'est en gros, tu as des hôtes, donc des habitants, par exemple, d'Athènes qui t'hébergent directement chez eux. Et c'est comme ça que tu peux faire connaissance, qu'ils vont te montrer un petit peu les alentours, la ville. Tu peux échanger des repas avec eux, mais tu peux tomber un peu sur tout et n'importe qui. Et c'est vrai qu'en tant que femme qui voyage, ça peut être un petit peu intimidant. Et je n'ai pas encore essayé, je n'ai pas encore testé. Par contre, je me suis mis l'application pour discuter avec d'autres voyageurs. Et ça, ça peut être un bon tip si jamais, éventuellement, tu dors en Airbnb et que tu as envie quand même de rencontrer du monde. Sur Couchsurfing, il y a pas mal de gens qui vont te contacter, te proposer d'aller faire des activités. Il y a même des événements qui sont organisés au sein de cette application. Aller visiter tel endroit, faire une randonnée. Et c'est vraiment top pour rencontrer du monde. Quelque chose que je peux te conseiller vraiment quand tu pars en voyage, c'est Prends peu d'affaires. Voyage léger. Je te dis ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même évident. On n'a pas envie de trop se charger pour se trimballer une grosse valise. Mais j'ai rencontré pas mal de voyageurs qui ont eu du mal à doser et qui sont partis avec des valises absolument trop lourdes et gigantesques. Et là, petit exemple, mais cette auberge de jeunesse n'a pas d'ascenseur. On est au deuxième étage, il y a des chambres qui sont au troisième étage. Et c'est bien d'avoir peu d'affaires que limite tu vas laver une fois sur place, faire des petites lessives, on va dire, à la main. Quand je n'habitais pas encore Annecy et que j'étais allée en vacances là-bas, j'avais juste ma petite valise cabine. Et j'y suis restée un mois et demi, voire deux mois, alors que de base, je devais y rester qu'une semaine. Et j'ai bien vu que ça allait très bien de relaver ses affaires pour les remettre. Il n'y avait pas de difficultés plus que ça, quoi. Bon, je te conseille par contre d'avoir un manche qui n'a pas qu'un bout. L'objectif, ce n'est pas de partir avec une valise cassée. Là, si je peux faire tout mon itinéraire comme ça, sans voiture, c'est bien parce que j'ai peu d'affaires. J'apporte juste le nécessaire et ça aide à être flexible. Être flexible, c'est plutôt pas mal en voyage. Même, c'est un bonus, je trouve, de ne pas avoir tout tout planifié parce que ça laisse un espace pour organiser de nouvelles choses. Admettons, tu rencontres d'autres voyageurs avec qui tu t'endances super. Tu vas pouvoir faire une partie du voyage avec eux. Et si jamais également tu as des conseils sur des choses à faire, tu vas pouvoir directement changer tes plans et les faire évoluer pour peut-être sortir un peu de l'itinéraire touristique. Bon, je sais qu'en d'autres saisons, ça peut être un peu compliqué des fois d'avoir cette marge-là parce que souvent, les hôtels, ils sont pleins en juillet-août et t'es obligé de booker à l'avance. Mais sur certains sites, avec certains hôtels, tu peux modifier aussi ta réservation, soit décaler tes dates, soit carrément annuler. Et là, mercredi matin, je vais me rendre au Météor. Je vais prendre un train pour y aller et pour cette auberge de Genestie, je pouvais annuler jusqu'à 24 heures avant l'arrivée, je crois. Et pour les transports, ça, ça dépend vraiment d'un pays à l'autre. C'est vrai qu'il y a des pays où ça va être plus facile de se déplacer qu'en bus, d'autres pays où le train, ça va être un peu plus intéressant. Je sais que pour la Grèce, tu n'as pas une ligne ferroviaire qui est super étendue. Tu ne peux pas aller partout en train, donc le bus est pas mal pour compléter. Mais en tout cas, il y a trajet Athènes-Kalambaka et ça, c'est cool ! Donc voilà, le train, je l'ai réservé hier. J'ai pu avoir mon billet hier pour demain matin. Ce que je fais avant de partir, souvent, c'est que j'essaye de voir sur quels sites je peux réserver des billets de train et de bus et comment ça se passe dans le pays en question. Et si je peux me mettre les liens sur le téléphone, je le fais comme ça, directement sur place, j'aurai juste à cliquer sur le lien. Et facilement, je peux réserver mes billets au jour le jour. Et ça, c'est très très bien, c'est assez pratique. C'est des spécialités qu'on trouve un peu partout et que je viens de prendre. J'ai pris chocolat, mais il y a aussi des versions salées avec du poulet à l'intérieur, par exemple. Et ça se présente sous forme de cercle. Je vais tester. C'est plutôt bon. Ça fait bien le travail de me remplir l'estomac. Pour me donner le carburant nécessaire pour continuer à explorer cette ville. Donc là, j'étais en train de marcher. Et tout à coup, j'entends Mélanie ! Bonjour ! C'est des gens que j'ai rencontrés hier à la tournée des bars. Alors, on s'est séparés parce que moi, j'ai envie de continuer à visiter. Là, j'ai envie d'aller ici, c'est le parc national. En tout cas, avec les copains, on va se retrouver ce soir après que j'ai fini. Explorer ce que je veux explorer. Pour finir la journée, je me rends sur la colline de Lycabeth, qui est un autre spot spectaculaire pour admirer le coucher de soleil. J'ai trouvé le chemin pour monter en haut de la colline, mais je suis exténuée. Et je viens d'acheter de l'eau et je l'ai bu beaucoup trop vite. Et j'ai très mal au ventre actuellement, mais ça va aller. C'est même les cactus, ils sont en train de se dessécher. Regardez les pauvres ! Ah, je le vois ! C'est là-bas ! Alors moi, j'y suis allée en marchant, mais il y a aussi un funiculaire pour y accéder. À son sommet, on trouve aujourd'hui la petite chapelle orthodoxe de Saint-Georges, avec une vue à 360 degrés sur tout Athènes et ses environs. L'histoire veut que la colline doive son nom, Colline des loups, au grand nombre de loups qui vivaient dans les forêts de pin dans l'Antiquité. Mais ce n'est que l'une des multiples interprétations à son sujet. Bon là, je me mets en route pour retourner voir les copains de l'auberge de jeunesse. Ok, alors ils m'ont envoyé des messages avec le bar où ils se trouvent. J'arrive un petit peu tard, il est 22h, mais ça va le faire. Ils m'ont envoyé la position où ils sont. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dans la prochaine, on va continuer et finir ce voyage en Grèce, découvrir des sites magnifiques comme des monastères perchés dans la montagne. En attendant, je t'invite à me suivre sur Instagram. J'y partage des aventures au jour le jour que je ne poste pas sur YouTube. Le lien est en description. Sous-titrage Société Radio-Canada